Musique 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 Il est 20h, c'est l'heure de votre journal, à la une de cette édition magazine Kinshasa en effervescence dimanche avec le début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2020 avec une participation de 154 000 élèves finalistes et selon certaines estimations le taux de réussite est de 78% à Kinshasa en compte 26 lauréats qui se sont distingués dans deux caracoles en tête avec 91%. Il s'agit de l'élève Eunice Musique du complexe scolaire Les Lupios, option maths physique et Zorafuna du collège des îles en option pédagogie générale. Une publication à la grande satisfaction du ministre de l'État, ministre de l'Enseignement, premier, secondaire et technique. Célébration aujourd'hui 27 septembre de la journée mondiale du tourisme, un secteur frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et la République démocratique du Congo, très riche en biodiversité avec sa faune, sa flore ainsi que son hydrographie et ses innombrables minéraux, constituent un potentiel touristique capable de renflouer les caisses de l'État, un véritable moteur de croissance économique. Mais malheureusement, le tourisme congolais souffre de beaucoup de plaisanteurs qui retardent son développement des sites touristiques non aménagés, déficit communicationnel pour inciter les Congolais à s'intéresser au tourisme. Aussi, un autre problème, la sécurité, conditions sine qua non pour attirer les touristes. Dans ce journal, nous allons faire l'état des lieux du tourisme congolais avec ses plaisanteurs et nous allons vous présenter les merveilles qui regorgent la République démocratique du Congo à travers nos dossiers. Bien évidemment, vous aurez droit à la rétrospective de l'actualité de la semaine. Question de vous mettre au parfum de l'actualité qui s'achève, mais tout d'abord l'actualité. Comme je venais de l'annoncer, les résultats de l'examen d'état édition 2020 sont déjà connus pour la ville de Kinshasa qui a connu 78% des réussites avec 154 000 participants en compte pour la ville de Kinshasa. 26 lauréats qui se sont distingués dans deux caracoles en tête avec 91%. Il s'agit de l'élève Eunice Moussagué du complexe scolaire Les Loupieux en option maths physique et Zora Founa du collège des îles en pédagogie générale. Une publication à la grande satisfaction du ministre de l'État, ministre de l'Enseignement, Première, Secondaire et Technique, Willy Bakunga. Suivez. Nous avons reçu au total 154 000 finalistes à Kinshasa, puisqu'on va commencer par Kinshasa et aller dans les provinces, proclamer les provinces. Et sur un total de 154 000 participants, nous avons 78, 78% de réussite. C'est un pari gagné pour le gouvernement, un pari gagné pour le Premier ministre qui a mis toute son intelligence à faire réussir cette épreuve, à faire réussir, n'est-ce pas, cette situation dans un contexte difficile, dans un contexte où l'économie est complètement désarticulée par la Covid-19. Donc pour nous, c'est une mission accomplie, puisqu'on ne nous donnait même pas la chance, on n'y croyait même pas, mais nous, nous y avons cru jusqu'au bout. Nous avons cru qu'il y aura examen d'État, il y aura Tena Fête, on est cessé de le dire, et même les enfants ont relais ça. Donc ils ont reconnu le travail que nous avons fait, et c'est ici l'occasion aussi de féliciter, de remercier le président de la République, chef de l'État, pour l'impulsion qu'il donne, et qui nous a permis d'arriver à ce jour. Réguler et veiller sur le contrôle des prix sur le marché, c'est l'une des missions qu'on fit au ministère de l'Économie. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Économie a pris une série de mesures conservatoires à l'endroit du port de Kuntuala de Goma, dans le Congo central. Guy Blaise Kitiki nous en parle. Le produit pétrolier figure dans la catégorie de ce que l'on appelle le secteur stratégique. Au ministère de l'Économie, tous les mécanismes sont mis en place pour veiller au grain sur la régulation. Cette activité principale couvre à la fois le contrôle des prix de tous les produits sur le marché et des produits stratégiques. En inscrivant sa stratégie dans le concept majeur, le peuple d'abord, la ministre de l'Économie, Acacia Bandubola, entend protéger des consommateurs et accorder la chance aux entreprises de prospérer. Nous avons établi une invitation à Kuntuala pour que Kuntuala vienne, Kuntuala s'identifie, c'est ça le mot que j'ai utilisé, pour que nous sachions la nature de cette activité économique. Évidemment, puisqu'il s'est maintenant conformé à peine, je vais dire à peine quelques jours, avec le ministère des hydrocarbures, il doit venir maintenant s'identifier, parce que moi je ne le connais pas. Dans la structure des prix des produits pétroliers, Kuntuala n'existe pas. Et les logisticiens, avec la mutualisation des volumes, moi je ne capte pas son volume. Moi je ne suis pas prêt à faire payer aux Congolais 5 000 francs le litre, c'est-à-dire 20 millions de Congolais. Quand je prends Kinshasa, la zone ouest, nous sommes à 12 millions, 15 millions. Quand je prends les Congos centrales, je prends les Quilu, je prends les Quangos, c'est-à-dire que plus de 20 millions de Congolais ne doivent pas payer les carburants à 5 000 francs, parce qu'il y a une société qui vient perturber un réseau. Il doit se conformer à la réglementation, il doit venir au ministère de l'Économie et se conformer à la loi pour que nous puissions l'identifier et que nous puissions chuter et que ce dossier soit porté au niveau du gouvernement. Les opérateurs économiques doivent se conformer à la loi. Lorsque vous investissez dans un pays, vous devez tout simplement vous conformer. On ne peut pas être hors la loi et s'enorgueillir. Nous devons plutôt rester dans le respect strict de la loi. La mesure conservatoire prise par la ministre de l'Économie à l'endroit du port privé qu'on toit là, vise à réguler le secteur et encadrer la réforme autour de la mutualisation des volumes. Mesdames Oyalgui, Blaise Kittikon participe à cette conférence de presse. Médias, congrès, UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, le ministre de l'État, ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makele, joue au sapeur-pompier. Il propose d'aplanir toutes les divergences avant la tenue de ses assises et que le congrès prévu à Moanda devrait se tenir à Kinshasa sous un autre format. Jessica Bassil. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, tient à l'unité de la Corporation de Journalistes Congolais avant l'organisation de tout congrès. Ce samedi, le représentant de la Corporation, autour de David Jolino Diwampo Vesa Makelele, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Communication, journalistes en danger, UNPC et des icônes, symboles du journalisme en République démocratique du Congo, ont répondu à l'invitation du patron de médias congolais. Sous une ambiance bon enfant, chaque parti convainc qu'il faut sauver l'enfant UNPC. Après plus de deux heures de discussion, quelquefois choude. Toutes les parties se sont mises d'accord sur la proposition du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, de sursoir l'organisation de congrès en attendant que la paix revienne à la maison UNPC. On sait qu'on peut retenir d'avoir salué l'initiative du ministre d'État en charge de la communication et des médias pour s'être engagé encore une fois, parce qu'il avait déjà fait dans le passé, dans cette crise au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Et aujourd'hui, il a fait une proposition par rapport aux différents congrès convoqués à Mwanda et récemment encore par une autre partie de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a fait une proposition par rapport à la tenue des assises de Mwanda. On en a discuté. Il y a des parties qui ont accepté, d'autres qui ont demandé à réfléchir. Et donc pour les parties qui ont demandé à réfléchir, il nous a proposé, parce qu'il est très conciliant, il nous a proposé de revenir le lundi, ici, au même endroit, à midi, pour entendre l'autre partie qui ne s'est pas encore exprimée. Mais sa position est que les assises de Mwanda vont se tenir, peu importe la date qui sera fixée au regard de ceux qui se sera dégagés le lundi, mais ça ne sera pas considéré comme un congrès. Et donc le congrès à venir devrait être organisé dans les jours, dans les mois à venir. Mais pour lui, la proposition de sortie des crises qu'il propose est que ces assises s'y tiennent, parce qu'il y a une personnalité de notre pays qui s'est engagée dans cette démarche. Mais nous sommes tous d'accord que ça ne sera pas le congrès, mais les assises de Mwanda vont s'étenir, ça sera dans un autre format. Le Monde célèbre également chaque 27 septembre la journée internationale de lutte contre la rage. Selon les statistiques, près de 59 000 personnes meurent de la rage à travers le monde. Suivez le message du ministre de la Pêche et de l'Evage, Jonathan Bialoussouka, qui appelle à l'assistance contre la rage. On l'écoute. La célébration de cette double journée vise essentiellement la sensibilisation de la population mondiale, respectivement sur la fatalité de cette zoonose qu'est la rage, mais aussi pour l'importance de la profession vétérinaire dans le développement intégral d'une nation. C'est justement dans cette optique de la protection du capital humain que je rends un vibrant hommage mérité à son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. A titre de rappel, je me dois de souligner que la rage est une zoonose dont l'issue des émortels chez l'homme et l'animal infecté en l'absence d'une prise en charge précoce. Néanmoins, la maladie est évitable par la vaccination. C'est pour cette raison que la communauté scientifique recommande pour éliminer la rage de la planète Terre de vacciner au moins 70% des chiens dans le monde. À ces jours, les rapports de l'Office de vaccination contre la rage de Kinshasa sur la situation zoonose-sanitaire de la rage montrent que la période allant de janvier à juillet 2020, 303 personnes ont été mordies par les chiens infectés de la rage et deux en sont mortes. Cette année, les thèmes choisis pour la célébration de la journée mondiale contre la rage 2020 et la journée mondiale vétérinaire 2020 sont, respectivement, finissons avec la rage, collaborons et vaccinons et protection de l'environnement pour améliorer la santé animale et humaine. Aussi, durant ma présence à la tête de ces ministères, je m'engagerai à renforcer les partenariats publics-privés en promouvant les investissements dans le domaine des infrastructures vétérinaires des bases afin de résoudre la problématique des épisodiers en général et de la rage en particulier qui se posent avec acuité dans nos milieux ruraux. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir lancé ce message à l'endroit de tous les compatriotes, détenteurs, d'animaux et de compagnie, particulièrement les chiens, de les faire vacciner auprès de nos services compétents car en les faisant, ils évitent un traitement post-exposition d'une personne mordée. Enfin, pour terminer, je loue particulièrement l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sans laquelle la célébration de ce jour ne pourrait avoir lieu. C'est chaque 27 septembre, la célébration de la Journée internationale du tourisme, un secteur qui a subi négativement l'impact de la Covid-19. Cette année, l'action est placée sur le tourisme et le développement rural. Le ministre Yves Bounkoulou appelle les opérateurs du tourisme à s'investir pour promouvoir ce secteur. On l'écoute. Monsieur, chers compatriotes, le 27 septembre de chaque année, La communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs ainsi que les opérateurs socio-économiques sur l'impact du tourisme dans le développement durable à travers le monde. L'édition 2020 de la Journée mondiale du tourisme a pour thème « Tourisme et développement rural ». Il s'agit ici de prendre en compte l'importance du développement rural dans les politiques publiques à travers le monde et ses interactions avec le mouvement de population, le développement des infrastructures, les activités des zones urbaines et rurales. C'est dire que le tourisme est bien placé pour apporter une contribution significative à la création de débouchés tout le long de la chaîne de valeurs économiques et sociales, en dehors des milieux urbains, particulièrement en milieu rural. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, la commémoration de la Journée mondiale du tourisme 2020 se déroule dans des conditions particulières suite à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie à COVID-19. Ainsi, nous en appelons à la conscience de tous dans le cadre de la relance de nos activités dans le respect des mesures et gestes barrières. En effet, il importe de signaler en passant que le secteur du tourisme, qui est parmi les secteurs les plus frappés, de plein fouet par les conséquences dues à cette pandémie, cherche à se relancer. A l'instar d'autres pays à travers le monde, la République démocratique du Congo a élevé l'option de relancer son secteur touristique. C'est dans cette perspective que le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de réhabilitation des infrastructures touristiques comprises et a élaboré un plan d'urgence des relances du secteur touristique post-COVID qui met un accent particulier sur la promotion et le développement du tourisme domestique. De manière concrète, il s'agit d'une part de mettre un accent particulier sur des actions amenées allant dans l'essence d'inviter les Congolais à faire de leur pays leur première destination touristique. D'autre part, il faut mettre en exergue l'existence de nombre de potentialités tant touristiques qu'économiques en vue d'en favoriser l'exploitation par des capitaux et investissements privés. La ville de Kinshasa possède plusieurs sites touristiques qui malheureusement ne sont pas connus des Congolais plus précisément des Kinois et pourtant ils existent bel et bien. Je vous propose de découvrir un site Lolaïa Bonobo dans la commune de Mongafoula avec comme particularité, ce site fait la conservation des primates bonobos qu'on retrouve en République démocratique du Congo. Regardez. Cette espèce de primate de la famille des hominidés, les bonobos sont un chimpanzé pygmé qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde qu'en République démocratique du Congo. Cet animal, reconnu pour son organisation sociale et sa vie de famille, a une expérience de vie de 40 ans voire plus et généralement il mesure un mètre et deux. Selon les scientifiques, les bonobos sont un animal proche de l'homme avec 99% des gènes communs. Ils possèdent une conscience de soi, maîtrisent l'essence de la compréhension et parviennent à différencier les mâles et le bien. Les bonobos sont dans une forêt ici, une forêt mais qui est clôturée et là où il n'y a pas de clôture électrique, il y a l'eau tellement qu'ils n'ont jamais appris à nager. Ils restent dans la forêt et les visiteurs viennent le voir en train de jouer, de manger et parfois monter même sur les arbres là où ils fabriquent aussi leur nid. Les femelles par exemple ont une gestation d'une durée de 8 à 9 mois et observent un cycle menstruel comme chez les femmes. A 35 ans, les femelles atteignent la ménopause. Les bonobos se trouvent dans les provinces de l'Équateur, de Deokassay et dans les Bandundu. A Kinshasa, depuis 1994, existe un sanctuaire dénommé l'Olaïa Bonobo. Un lieu touristique où quelques journalistes de la RTNC à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme ont pu s'apercevoir ces jours de la ressemblance des bonobos avec l'homme. Notre devise est la conservation qui débute par l'éducation. Un jeune Kinois, un jeune Congolais qui comprend que l'animal est 100% Congolais, que le manger, le tuer, il risque de disparaître. Un jeune Kinois qui comprend que manger un bonobo, c'est du cannibalisme. Pour nous, c'est un succès. Le quotidien de ces plantes grades révèle beaucoup de comportements particuliers chez les bonobos. L'acte sexuel est l'unique moyen d'apaiser les tensions et résoudre les conflits éventuels dans leur milieu. Actuellement, le parc a 74 orphelins. Nous sommes à Kinshasa, à Kimwenza, mais dès qu'on nous signale la présence d'un bonobo dans un port fluvial ou bien dans un marché ici à Kinshasa, nous sommes toujours accompagnés des inspecteurs du ministère de l'Environnement. Au nom de la loi, nous allons saisir cet animal-là car il est protégé par la loi. Ici à Lola, nous avons notre équipe de la santé, donc on a deux médecins vétérinaires et deux infirmières qui s'occupent de ces soins, de ces animaux une fois arrivés au parc. On a toujours des difficultés. Imaginez nourrir tous ces grands nombres de bonobos. Un bonobo adulte a droit à 6 kilos par jour de nourriture. Il faut réunir les fruits, les légumes, les tiges et ça nous demande beaucoup d'argent. Donc on fait appel aux bailleurs, on fait appel aux donateurs qui, les amis, les bienfaiteurs des animaux venaient nous aider. Ça c'est vraiment la première difficulté que nous avons, nourrir tous ces bonobos. Parfois quand ils tombent malades, ils doivent aussi avoir des soins médicaux. Tout ça, ça nous demande un peu d'argent. Déjà, le centre a réinséré 28 bonobos avec le concours du ministère de l'Environnement et celui des lycéennes dans leur milieu naturel. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec le chef de l'État qui a échangé avec les élus de la Tchopo sur la crise qui paralyse leur province. Félix-Antoine Tshisekedi a eu des entretiens avec les membres de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le chef de l'État a aussi présidé le vendredi dernier, la cinquantième réunion du Conseil des ministres par vidéoconférence. La semaine du président s'est signé Pierre Kimambeso-Moïssa. François, Roland et Juliana Lumumba. Les trois enfants du tout premier Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, étaient réunis en début de semaine autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à la cité de l'Union africaine. Ils sont allés solliciter l'accompagnement du chef de l'État dans leur démarche pour le rapatriement des restes de leurs défunts pères après la restitution par le Royaume de Belgique. 60 ans après, les reliques du héros national devraient revenir au pays de ses ancêtres afin que l'on puisse lui rendre les hommages dignes de son rang, ont indiqué les enfants de Félix-Patrice Emery Lumumba au sortir de leur rencontre avec le président de la République. Issue du démembrement de la grande province orientale, la Tchopo est confrontée à des problèmes majeurs de développement et à une crise politique. Autant de questions que les députés de cette province ont soumises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Sur le plan politique, la crise paralyse les institutions provinciales et nécessite des solutions d'urgence, a indiqué les députés Gilbert Bokungou et Son Ghibi au nom de la délégation. Il y a un problème de mégestion dans la province de la Tchopo, ce qui a conduit à une motion de censure adressée en son temps au gouvernement provincial qualifié des démissionnaires, a conclu les députés Bokungou. Le chef de l'État, père de la nation, a prêté une oreille attentive aux doléances des députés de la Tchopo, une province qui aspire au développement tributaire de l'agriculture et de la réhabilitation des transports et voies des communications. L'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo figure parmi les préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. C'est dans cette optique que le chef de l'État a eu des entretiens avec l'équipe dirigeante de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Le vœu du président de la République est de voir les entrepreneurs congolais responsables des PME et autres entreprises à capitaux congolais gagner les marchés de la sous-traitance dans tous les secteurs de la vie économique, a déclaré le directeur général de l'ARSP, Calège-Gand. La loi relative à la sous-traitance dans les secteurs privés doit être des strictes applications pour le bien des opérateurs congolais. C'est en clair les recommandations du chef de l'État à l'équipe dirigeante de l'ARSP. Vendredi 25 septembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a présidé par vidéoconférence la cinquantième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Parmi les points inscrits à la communication du président de la République, on retiendra la constitution d'une société nationale d'investissement, les encouragements de la sous-traitance dans le secteur privé suivant l'esprit de la réforme de 2017, la problématique des attributions des biens de l'État, la suite du rapport de l'Inspection générale des finances sur l'examen des exonérations fiscales, non fiscales et douanières, l'accompagnement de la CEP Congo et la nécessité d'harmoniser les chiffres relatifs à l'exécution du budget de l'État avant leur publication. La semaine qui se termine a été riche en événements. L'on retient entre autres la réunion du vice-premier ministre au ministre des infrastructures, travaux publics, Willy Ngopos, avec les différents responsables du secteur des infrastructures, question de faire une mise au point sur la question, la situation générale, les urgences existantes dans la ville de Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Aussi, la réunion du ministre d'État, ministre de la Communication et Média, Jolino Makilele, avec les syndicalistes de la presse, l'inhumation des victimes de l'éboulement du gisement minier à Kamitougar. Nous sommes là, dans la province du Sud, qui vaut autant de sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine qui se termine. La semaine en cinq minutes, c'est avec Toto Songo. L'actualité au cours de la semaine a été riche et abondante. Les notions de bonne gouvernance doivent être intégrées dans l'enseignement des bases. C'est à cette conclusion qu'aboutit la première édition sur la performance dans la gouvernance de la nation. Une cérémonie présidée par le premier ministre Ilunga Ilunga. Le ministère de l'Intérieur a lancé la campagne « Je rends mon arme, je sauve des vies ». Cette campagne va consister à récupérer les armes qui détiennent des personnes civiles non habilitées. Toujours dans la semaine, en prévision des pluies qui s'annoncent, les ministères des infrastructures, travaux publics et reconstruction entrevoient des vastes travaux pour prévenir les catastrophes en nos villes et nos cités. Pour lutter contre la pollution de l'environnement, les entreprises minières ont été invitées à introduire une donne environnementale dans leurs actions. Cela, lors de la visite du ministre de l'Environnement dans leurs installations. Dans les secteurs de l'économie, la boulangerie « Pain Victoire » a été sommée, soit de baisser les prix de son pain, soit d'augmenter le grammage de ses pains. C'est une instruction donnée aux responsables de cette boulangerie par la ministre de l'Économie nationale. Face à la cacophonie qui règne dans la désignation des acteurs de gestion de l'Union nationale de la presse du Congo, le ministre d'État, ministre de la Communication et des médias a eu une concertation avec les différents syndicats de la presse au Congo. 144 000 nouvelles unités et des enseignants jusqu'à là non payés toucheront leur salaire. Le sujet a été examiné par le vice-premier ministre et ministre du budget qui s'entretenaient avec le syndicat des enseignants. Il se sont convenus que 58 000 seront alignés au dernier trimestre de cette année. Le finaliste de l'examen d'État va désormais bénéficier des bourses. Cela, grâce au partenariat signé entre la fondation Denise Nyakiru, Tisekedi, et la fondation Raouji dans le cadre du programme Excellencia. Pour terminer, inscrit sur la liste du Parti Moine Culturel National, le festival de Gungu organisé cette année la 20e édition depuis sa création qui sera marquée par les activités culturelles sur le boulevard triomphal. Les deux dossiers de ce journal sont axés sur le secteur du tourisme. La grande destination, la République démocratique du Congo est diversifiée en faune et flore, aussi en paysage. Quelque soit l'endroit où vous vous trouvez en République démocratique du Congo, il y a toujours quelque chose à visiter parcourant le voyage des cinq principaux axes touristiques de nos 26 provinces à travers ce dossier de Bobette et Inga. Le paysage congolais nous gratifie de son immense beauté. En RDC, on a l'impression que tout devait donner envie d'un deuxième regard. La diversification des offres touristiques se décline selon les particularités de chacune de ces 26 provinces qui sont servies en dons de la nature très souvent méconnues ou non valorisées. Elles sont reparties en cinq principaux axes touristiques. Par août, sur l'axe Kinshasa-Océan dans le Congo central, les chutes de Zongo vous arrosent. Une baignade. À Matadi, l'historique pont maréchal construit par les Japonais en 1983 vous offre une meilleure vue de la ville portuaire. Sortir du mystérieux Baoba de Stanley et se retrouver au parc marin de Mangrove, nous sommes à Mwanda, la cité du poisson, qui porte encore les vestiges de l'esclavage, la liste n'est pas exhaustive. Dans l'autre sens, le tableau des axes Kinshasa-Bandundu et Kinshasa-Équateur étale dans leurs grandes richesses les réserves naturelles et les parcs nationaux. À la question de savoir ce que représente l'axe Kassai-Katanga, il y a lieu d'y répondre en signalant l'existence des sites naturels archéologiques, historiques et artificiels. Plaçons-nous sur l'axe qui vous manie, ma province orientale, qui est l'un des axes les plus sollicités par les touristes étrangers pour saluer la volonté de certains gouverneurs de s'appuyer sur le secteur touristique afin de stimuler et de diversifier leur économie. Actuellement, nous pouvons citer des provinces comme la province de l'Oualaba, la province du Nord-Kivu, Nord-Sud-Kivu, la province de Tanganyika, la province du Congo-Central et la province de Kinshasa qui est la capitale qui est le miroir même de la République mais toutes les autres provinces parce que dernièrement nous sommes en train de préparer de terminer le plan national directeur du tourisme et chaque province est en train de monter son plan des directeurs provincials et chaque province essaie de mettre en exergue la diversification. Toutes les provinces sont tentées de se mettre en mouvement. Je citerai par exemple la province de Sankourou qui est en projet avec une nouvelle ville qui se crée, la ville Lumumba-ville qui se crée et qui doit être un des attraits importants pour la province de Sankourou par exemple et dans le Nord-Oubangi. Vous savez que le président Mobutu lui-même c'est un produit touristique si on veut vraiment en créer et il y a des palais, le palais de Kawele, le palais de Badolite qui sont repris dans le plan directeur comme des sites à réhabiliter, pas seulement à réhabiliter mais à valoriser pour le tourisme dans le Nord-Oubangi. Et vous avez d'autres provinces comme le Kouilou qui essayent de voir avec aujourd'hui les chutes de Kakobola ou le festival de Gungu. Donc il y a d'autres opportunités qui naissent et qui sont dans plusieurs provinces aussi. En ce jour où le monde célèbre le tourisme, il y a lieu de repenser à dynamiser la destination RDC en investissant dans son tourisme pour en faire une ressource innovante, un secteur porteur. Comme je le disais tantôt, la ville de Kinshasa possède plusieurs sites touristiques qui malheureusement ne sont pas connus de la plupart des Congolais. Pourtant, ces sites existent bel et bien. mais pourquoi la faible fréquentation et comment promouvoir le secteur du tourisme surtout domestique ? Tentative de réponse avec Constance Mananga. La ville de Kinshasa, siège des institutions, est un centre touristique par excellence. Elle représente une forte concentration de sites et d'attraits touristiques estimés à environ 220 selon certaines organisations du tourisme. Des sites non connus de la majorité des Kinois et pour cause les faibles pouvoirs d'achat, l'absence des promotions des sites touristiques, le manque d'intérêts, les coûts élevés des droits d'accès sont parmi des raisons évoquées comme barrières à l'habitude de faire du tourisme domestique. Cependant, certains s'organisent en famille ou en petits groupes pour les faire. Il y a un ami qui m'a expliqué et puis j'ai déjà été encore une fois ici. C'est pourquoi j'ai préféré ce que les enfants voient aussi ce que j'ai vu. Les enfants ont beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a mon fils qui m'a dit les photos que tu nous avais montrées à la maison voilà, aujourd'hui on a vu la réalité. Moi, ça m'a vraiment déstressée d'être ici. C'est vraiment une bonne chose et nous encourageons aussi les sites à aller de l'avant. Non, je ne connaissais pas encore les sites. C'est mon oncle qui m'a dit que ces sites existaient. J'ai vu les bonobos, beaucoup de choses que j'ai aimées. J'ai vu les bonobos qui grimpa aux arbres, ça me faisait du bien. Faire découvrir la ville-province aux nombreux étrangers qu'elle accueille rendre leur séjour agréable, c'est la mission des agences de tourisme et autres hôtels-restaurants. Ces activités sont souvent organisées par le secteur privé. Kinshasa en compte en quantité industrielle. Le city tour de Kinshasa, c'est un tour de la ville qui reste un moment de surprise pour eux, le Congolais lui-même et bien évidemment pour l'international qui vient qui ne connaissait absolument pas. C'est un petit circuit qui est très très riche. Alors, les touristes étrangers viennent, ça va être essentiellement pour les bonobos. Alors, ces primates que nous sommes les seuls à avoir en RDC, alors ils vont naturellement faire le city tour de la ville parce que c'est dans la culture de toujours découvrir la ville où on atterrit. L'échangeur délimité, symbole de Kinshasa comme les tours Eiffel, les pour Paris et parmi les sites à visiter à tout prix. Quelles sont les autres attractions touristiques de Kinshasa ? On a mis en place un programme de sensibilisation sur le tourisme domestique. Comme aujourd'hui, on a fait le bonobo et on va faire le lac de ma vallée, le parc de la vallée de l'Intélé. Il y a l'île de Singe où personne n'est jamais entré et il y a une autre île qui sert justement à faire des chambres. Kinshasa rigorge plusieurs sites touristiques même si tous ne sont pas très bien aménagés. On travaille en collaboration avec les gens de site. On peut travailler avec les particuliers tout comme une chaîne, par exemple la RTNT qui est venue. Pour avoir un circuit complet, ça dépend de plusieurs facteurs. En tout cas, pour améliorer, il faut premièrement travailler sur l'éducation touristique nationale. Très souvent, vous arrivez dans des sites où on vous dit qu'il ne faut pas prendre des photos, qu'il ne faut pas prendre des images. On vous demande certaines autorisations pour certains circuits. Le produit touristique congolais ne s'achète pas sans qu'il y ait à manger et à boire. Donc les circuits ont été fabriqués au goût de l'Occident. Nous devons prendre en compte les désirs de Congolais. Comment est-ce que le Congolais aime visiter ? Le tourisme est l'un des piliers les plus efficaces pour remonter l'économie, surtout que nous sommes en train de passer une période très difficile de la COVID-19. Kinshasa Labelle a beaucoup à offrir pour faire le bonheur des touristes internes d'abord et internationaux ensuite. Et donc, beaucoup d'opportunités d'investissement sont envisageables grâce à une bonne politique incitative dans ces secteurs. Les Kinois en particulier et les Congolais en général, appelés à être le premier touriste de sa ville et de son pays, sera motivé, en dehors de ses occupations quotidiennes, faire du tourisme. Le tourisme est un véritable moteur de croissance économique et capable de renflouer le caisse de l'État, si et seulement si le gouvernement de la République met le paquet. Suivez à présent la réaction du directeur général de l'Office national du tourisme. On correspond bien et nous devons, pendant toute cette année, sensibiliser les femmes, non seulement les femmes, tout le monde qui travaille dans le rural, pour qu'ils prennent conscience de l'importance du travail qu'ils réalisent. Ils nous nourrissent, ils nourrissent les touristes et donc ils sont un maillon important de la chaîne du tourisme. Pour attirer les touristes vers la RDC, nous avons adopté comme stratégie tout d'abord de changer l'image de la RDC, donner le côté positif de la RDC. Le secteur du tourisme demande de gros investissements. Nous nous sommes toujours battus pour que le secteur du tourisme bénéficie d'un fonds. Oui, aujourd'hui, nous avons une loi promulguée en 2018 et cette loi remet le fonds de promotion du tourisme dans le secteur du tourisme. Parce que pour, tantôt je parlais de changer l'image, ça demande une communication que je peux qualifier d'agressive pour que les gens voient ce que représente réellement la RDC. et aujourd'hui, le fonds est dans le secteur du tourisme et il contribue à l'amélioration de l'image de marque de la RDC. Est-ce qu'on peut savoir les types de relations que vous entretenez avec les secteurs privés ? Vous avez un regard là-dessus où ils évoluent ou ils évoluent en électro-libres ? Nous entretenons de bonnes relations avec le secteur privé parce que ce sont nos partenaires. Quand nous faisons la promotion du tourisme, en gros, je peux dire, nous faisons la promotion de leurs activités. Et les relations sont très bonnes et très bientôt, nous allons renouer avec les renforcements des capacités parce que nous devons promouvoir les activités de nos partenaires que nous connaissons bien. Ce que l'Office national du tourisme doit percevoir auprès des opérateurs, ce sont les redevances. Les redevances, justement, qui constituent le fonds de promotion du tourisme. Parlons du questeur du Sénat, Éric Roubouillet qui est descendu dans son fief, le Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu où il communie avec sa base. Nous apprennent Doris, Mozo et Guylain Cassot. Rendez-vous respecté sur la place de l'indépendance remplie comme un oeuf, circulation bloquée pendant plus de 5 heures du temps. Un message très attendu, on dirait même historique que tout Bukavu ne voulait pas rater. Ils sont venus très nombreux écouter Éric Roubouillet, questeur du Sénat qu'ils appellent eux tous affectueusement Mwenye Nyumba Moutoto Wetu. Prenons la parole en premier, les maires de la ville Meshak Biloubi a souhaité bon séjour à Bukavu, questeur du Sénat. Le gouverneur de la province a lui, après avoir prononcé son mot de bienvenue, remercié la population pour la caisse chaleureuse réservée au questeur du Sénat Éric Roubouillet, Théo Nguabindje, a sollicité le soutien total de la population au questeur du Sénat. Pour le gouverneur, Éric Roubouillet est une fierté pour la province du Sud-Kivu et désormais le porte-étendard de la province au sein de l'institution Sénat. Il a en outre demandé à la population de prêter main forte au questeur du Sénat Éric Roubouillet pour sa vision de l'unité, la paix et le développement du Sud-Kivu. Le moment fort arrivé. Prenant la parole, Éric Roubouillet, fils du terroir, a d'entrée des Jeux dit un grand merci à la population pour l'accueil lui réservé, lui et sa femme, la sénatrice Ange Diaka ainsi qu'à toute sa délégation. Éric Roubouillet promet de mettre toute son énergie à profit pour le développement du Sud-Kivu. Je suis né et grandi ici à Boukabou. Je viens vous demander de m'adopter comme votre fils. Et je vous demande de cultiver la paix pour le bon fonctionnement de notre pays. Plusieurs autres sujets n'ont pas été oubliés, notamment le développement des infrastructures, l'encadrement de jeunes à venir de demain. Un premier face-à-face, Éric Roubouillet, population des Boukabou très réussie sur la place de l'indépendance, un mariage désormais scellé pour un seul but, l'émergence du Sud-Kivu. La participation citoyenne de la société civile congolaise à la gouvernance en République démocratique du Congo vient d'atteindre la phase de la capacitation en monitoring de la politique financière et budgétaire. Les explications avec Éric Nzouzi-Loyer. La santé, l'éducation, l'agriculture et la pêche ainsi que le développement rural sont ces secteurs qui impactent directement à la vie sociale du Congolais. Paradoxe, le budget leur alloué n'a jamais atteint un taux d'exécution supérieur à 10% depuis des listes. Dans ses efforts de faire participer les citoyens au processus budgétaire et à la demande de l'Observatoire de la dépense publique et du réseau gouvernance économique et démocratie, le gouvernement à travers le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF n'a cessé de capaciter les leaders de la société civile des secteurs pro-pauvres. Ils viennent de bénéficier d'une formation sur le monitoring de la politique financière et du processus budgétaire pour un meilleur suivi. Grâce à cette formation, les citoyens congolais se reconnaissent dans les budgets pour lesquels nous, citoyens, nous allons exiger et nous exigeons que ce soit un budget qui tienne compte du pauvre, du vulnérable, de la personne vivant avec handicap, de la personne ici, des peuples autochtones. Pour nous, ça a été un partenariat très positif à travers le projet Profit Congo. Aujourd'hui, la culture de la participation au sein du gouvernement est assise au COREF. Voilà pourquoi mon appel est pressant pour que ces projets continuent. Le coordonnateur du COREF, Godefois Misenga, se félicite du travail abattu sur la participation citoyenne et l'ensemble des réformes entreprises en RDC, reconnues aujourd'hui au niveau international. Le respect des normes dans le site aéroportuaire de la loi nous sommes là à Lubumbashi de la province du Okatunga. La question a été au centre des échanges entre le gouverneur de cette province et les responsables de la régie de voie aérienne RVA. Fifi Moukundi. L'aéroport international de Luano à Lubumbashi nécessite une attention soutenue afin de répondre davantage aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile OACI. C'est pourquoi les constructions anarchiques qui envahissent sa piste doivent être démolies. Pour ce faire, les staffs dirigeants de la régie des voies aériennes ont échangé avec les équitifs provinciaux d'Ikokatunga pour mettre fin à cette situation. La situation de l'aéroport de Luano qui nous préoccupe, nous avons quelques projets en vue et nous avons voulu partager ça avec lui en tant que numéro un de la province et aussi lui exposer quelques difficultés que la RVA de Lubumbashi rencontre par rapport à la spoliation de nos espaces qui sont envahis tous les jours par des louchois qui sont intérêts à construire au bord de la piste de l'aéroport et aussi d'autres problèmes qui sont liés au fonctionnement quotidien de l'aéroport et solliciter son appui en tant que numéro un pour que les conditions soient allégées pour leur permettre de travailler dans le cadre. A travers cette série des missions d'inspection entamées il y a deux semaines, les présidents des conseils d'administration de la RVA Bienveni Lyotanjoli entend avoir suffisamment d'informations pour prendre des décisions utiles par rapport à l'amélioration des services que son équipe compte donner à la population. En séjour à Kerr, capitale de la République arabe d'Egypte, la mission mixte FPI, président de la République et Industrie, a visité les usines de production agricole égyptienne. Guy Blaise Kitik. Il y a un kilomètre de Kerr, la capitale égyptienne dans la province de Port Said, située dans les Sinaïs, au débouché du canal de Suez sur la mer Méditerranée. Ce site habite l'un des projets de la Société nationale égyptienne de l'aquaculture et biologie d'aquatique, une entreprise de recherche, production, commercialisation de produits aquacoles gérés par l'armée égyptienne. Le sens managérial avant-gardiste a conduit le directeur général du FPI, Patrice Kité-Biki Bonnevoule et toute la délégation qui l'accompagne d'effectuer une visite sur ce site protégé afin de s'inspirer de l'expérience de l'armée égyptienne en matière de pêche et d'aquaculture. Le projet est déjà captivant par son approche de chaîne de valeur avec un modèle de gestion intégré. Comme infrastructures connexes, il y a les usines de production d'aliments pour poissons et crevettes, de production de glace, des entrepôts du stockage d'aliments pour poissons et crevettes. Le développement ne s'improvise pas, il faut que ça se prépare et il faut que ça se réalise. Cette unité de pêche a été réalisé, ça a commencé depuis le mois de mai. Pendant le coronavirus, ils ont travaillé et vous voyez vraiment le résultat sur le terrain. C'est un modèle de développement sur lequel nous allons nous inspirer. En fin de s'enquérir de la capacité opérationnelle ainsi que de l'expérience sur le terrain des entreprises égyptiennes présentes pour la réalisation de projets, pour la réalisation de plusieurs projets fidèles. Afin de s'enquérir de la capacité opérationnelle ainsi que de l'expérience sur le terrain des entreprises égyptiennes pressenties pour la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures structurantes et industrialisantes que prévoient piloter le Fonds de Promotion de l'Industrie dans le cadre du projet présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. La capacité opérationnelle de cette entreprise égyptienne d'ingénierie, Hassan Alam, n'est plus à démontrer qui a fasciné la délégation congolaise, principalement le directeur général du Fonds de Promotion de l'Industrie, Patrice Kitebi, est-ce qu'il y a eu ? Modeste Bahatiloukwebo a fait sa rentrée politique hier samedi à l'occasion d'une matinée politique organisée à la Foire internationale de Kinshasa devant des milliers de cadres militants et sympathisants des soirs et gouvernements politiques FDCA. Sandra Ndiangitabou, Gélor Kipianga. Les 13h, Modeste Bahatiloukwebo fait son entrée à la Foire internationale de Kinshasa, Noir du Monde. Ils sont venus de tous les coins et récoins de la capitale et même des provinces. Ces cadres, militants et sympathisants de la deuxième force politique de la République démocratique du Congo sont venus exprimer leur soutien et écouter leur autorité morale Modeste Bahatiloukwebo. Dans son allocution, il a demandé au chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchiloumbo de convoquer des concertations de la classe politique et de la société civile pour mettre fin à la crise qui sévit actuellement au pays. Tout en réaffirmant son autonomie politique et son appartenance à la majorité parlementaire, Modeste Bahatiloukwebo s'est exprimé notamment sur la réforme électorale et le mode de scrutin. Les réformes que nous avons proposées doivent précéder la désignation des membres de la CENI. parmi ces réformes, nous avons préconisé au niveau de la FDC alliée que désormais aucun parti politique ne puisse faire partie de la CENI, que tous les membres de la CENI proviennent de la société civile. Nous avons encouragé le chef de l'État et son gouvernement dans ce qui se fait, notamment dans la gratuité de l'enseignement, dans la lutte contre la pandémie, mais nous leur demandons de faire encore plus parce que la population attend le véritable changement, attend l'État de droit. L'État de droit qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'AFDC alliée s'attend à être réhabilité et recouvrer tous ses droits. Tous les membres de la conférence des présidents et les élus de l'AFDC A ont réhaussé de leur présence cette grande matinée politique. Riche en couleurs, on a noté la présence massive des membres du parti politique rassemblant des démocrates tshisekédistes invités à la forêt internationale de Kinshasa. Membre actif et ancien candidat député national de l'AFDC A, le célèbre artiste musicien congolais Ndiya Mamakanda-Weranson a agrémenté cette activité. Restons toujours dans ce chapitre de la politique pour suivre la matinée politique du Rassemblement démocratique pour le salut de la République qui a fui de ses stratégies pour bien affronter les élections de 2023. Serge Matin. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. C'est dans cette optique que la direction politique du parti Rassemblement démocratique pour les saluts de la République a tenu à organiser sa matinée politique de réarmement moral autour du thème au RDC Pas d'acteurs d'un côté et des spectateurs de l'autre. L'objectif de cette rencontre était d'élever les consciences des animateurs des structures de base. Dans un discours bilingue et policé le président national des rassemblements démocratiques pour le salut de la République a profité de l'occasion pour rémobiliser les énergies du parti et s'est rangé d'ores et déjà en ordre utile pour les prochaines échéances électorales prévues en 2023. Les élections les RDCR y participeront si activement et il a en outre transmis aux animateurs des structures de base de son parti des orientations politiques et des stratégies pour la rédynamisation de ces structures politiques. Pendant son allocution, l'honorable Passambongodora Michel a apporté son soutien sans réserve aux actions et initiatives du chef de l'État Félix Antoine Tuseke de Chilombo. Cette rencontre a été également marquée par la présentation des membres de la direction politique du parti RDCR, des quelques délégués des provinces ainsi que d'autres invités des marques et des présidents des partis politiques alliés au Rassemblement Démocratique pour les saluts de la République. Nous sortons d'un sommeil parce que nous avons été absents en 2018. Moi-même et les membres nous disons non, nous devons y être absolument qu'il pleuve ou qu'il neige. Pas d'acteur d'un côté parce que les gens pensent que les problèmes d'implantation du premier parti politique c'est le problème du président. Chez nous, il n'est pas question. Nous devons être partout, fourrés au moulin. Toujours debout en ces temps d'existence, les Rassemblements Démocratie pour les saluts, la République, RDCR est déterminé afin d'atteindre efficacement ses propres objectifs fixés avec succès. Ainsi se termine cette édition magazine. C'était un vrai plaisir de vous informer. Lui-ci, la VITCNV reprend le relais à 22h avec une nouvelle session d'information continuée d'observer les gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Et bon début de semaine. A toutes et à tous. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501